A'ouzou billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim et en essayant d'agir doucement avec eux et avec de la tendresse ou de la douceur, de les caresser, de les frotter dans le sens du poil comme on dit là, parce qu'eux ils ne méritent pas ça, ce ne sont pas des gens qui méritent cette attitude-là envers eux, eux il faut leur parler avec une parole qui est ferme, qui est tranchante, qui leur fait peur, il faut leur faire comprendre qu'ils ont fait quelque chose de laid, quelque chose de grave et que ça ne mérite pas qu'on agisse avec eux avec douceur dans une attitude pareille. Et ça c'est ce que beaucoup de musulmans n'ont pas compris aujourd'hui, étant donné que beaucoup de musulmans aujourd'hui ils n'ont pas, surtout des convertis ou des musulmans qui ne connaissent pas la langue arabe, ou qui n'ont pas lu les réfutations des ulama par rapport aux jeunes bid'ahs, quand ils entendent quelqu'un qui réfute avec dureté un musulman, ou qui réfute un mutat-dé et qui parle avec des termes durs, et qui parle avec une façon dure, eux ils disent mais non mon frère, il ne faut pas parler comme ça, il faut avoir une parole douce et tout, parce que ces gens-là ils ne savent pas comment mettre les choses dans leur contexte, il y a un moment pour être doux, d'agir et de parler avec douceur, il y a un moment aussi où il faut être ferme et il faut utiliser la sagesse, justement pour savoir quand est-ce qu'on doit utiliser, laquelle de ces attitudes-là, dans laquelle des situations on doit l'utiliser. La sagesse ce n'est pas d'être toujours doux avec tout le monde, on n'est pas des prêtres chrétiens, on n'est pas des moines, on est des musulmans, et le prophète Salam al-Salam il nous a enseigné d'être vrais, c'est ça que tu trouves par exemple dans l'attitude des moines et des prêtres et des soufis ou d'autres gens, ils font semblant d'être doux, malgré qu'ils ne sont pas doux ils font semblant, et tu sens que c'est faux dans leur façon, donc ils parlent avec quelqu'un, ils montrent qu'ils sont doux, pas parce qu'ils sont doux pour le vrai, mais parce qu'ils veulent faire ça pour essayer de plaire aux gens, et de les rapprocher, de les attirer, tandis que ces gens-là, nous on n'essaie pas de leur plaire, de leur faire plaisir, on essaie de leur dire la vérité, parce que s'ils ne sont pas sincères, ils vont s'éloigner de la vérité, mais s'ils sont sincères, ils vont accepter la vérité, ils vont venir à la vérité, ils ne vont pas le prendre personnel et s'enflir d'orgueil, mais s'ils sont orgueilleux et fiers, quand tu leur dis la vérité, ils vont s'enflir l'orgueil, ils vont rejeter la vérité, même si c'est la vérité, parce qu'ils ne suivent pas la vérité, ils suivent leur passion, et c'est ça le problème, beaucoup de musulmans n'ont pas compris les contextes et les attitudes. Si un câble est en train d'insulter Allah, d'insulter le Prophète, d'insulter l'Islam, de dire des bêtises, de dire des mensonges, de se moquer, de rire des croyances, toi tu vas lui répondre avec doucement et gentillesse, non ! Dans le contexte, tu dois analyser les choses et tu dois voir, peut-être que ce gars-là, il a besoin de se faire remettre à sa place avec une bonne parole ferme et directe qui va lui faire comprendre qu'on est musulman, on ne joue pas avec ces choses-là. Puis en même temps, un autre casselle par exemple, qui lui est neutre, il veut savoir, il vient te voir d'une façon sérieuse et il te pose une question honnête, de façon respectueuse, et il te demande sur les plans, lui tu vas agir avec lui avec gentillesse. Mais avec chacun, tu dois agir selon la façon dont il agit avec toi. Et ça, c'est bien entendu la sagesse, toutefois aussi, bien entendu, ça ne veut pas dire que tu vas répondre à n'importe quelqu'un qui dit des bêtises dans la rue, tu vas commencer à lui lancer des insultes ou à lui crier dessus, non ! Si tu vois que ça ne vaut pas la paix, que tu vois que c'est quelqu'un qui est perdu, tu le laisses, tu ne t'occupes même pas de lui, tu continues ton chemin. Mais sauf que des gens comme ça qui pensent qu'il faut toujours être en train de baisser la tête et de parler comme si on fait pitié, et puis de montrer qu'on est faible et minable et pitoyable devant les couffards qui sont en train de se moquer et de ridiculiser les musulmans, ou avec les gens qui attaquent la Sunna de façon virulente et de façon agressive, et qui n'ont aucun respect pour la Sunna. Il faut voir l'attitude, chacun selon ce qu'il a besoin, chacun selon la sagesse. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Inch'Allah. On continue Inch'Allah à partir de ce point-là demain, bi'ibnillah, la suite de l'explication de ces versets Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Merci d'avoir regardé cette vidéo !